Bonjour à tous, merci de vous rejoindre à nous pour cette séance avancée de cette série de formations. Alors, attendez, il y a un problème, j'entends la traduction en espagnol. Alors, je m'excuse, merci de vous rejoindre à nous pour cette deuxième séance avancée dans cette série de formations qui a pour but d'utiliser le laboratoire de diversité de l'UNBL pour surveiller le producteur de la planète. Je m'appelle Amber McCollum et je serai votre animatrice pour la séance d'aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais souligner qu'il y a quelques éléments logistiques très importants pour assurer le bon déroulement de la séance. L'interprétation simultanée est disponible de l'anglais vers le français et vers l'espagnol et vice-versa, puisque nos speakers s'exprimeront en anglais. Merci à nos interprètes, Marisa Martinez, Diego Rodriguez, en français, et Thaïs Pardo et Sharona Wolkowicz en espagnol d'être ici avec vous aujourd'hui. Pour activer l'interprétation, vous pouvez cliquer sur l'icône interprétation en bas de votre écran et choisir votre langue préférée. Mon collègue Andrés est en train de faire une capture d'écran sur le tchat. Nous vous suggérons de choisir un canal et d'y rester pendant toute la durée de la séance, afin d'éviter des problèmes techniques. Je voudrais également recommander aux orateurs et aux participants de parler lentement, car cela aidera nos interprètes et favorisera le déroulement des débats. Bonjour à tous. Je vais le redire en français pour que tout le monde puisse comprendre. Veuillez activer votre interprétation si vous voulez entendre la traduction en français. Aujourd'hui, on a plusieurs de nos interprètes avec nous. On a Marisa et Diego en français, Thaïs et Sharona en espagnol. Donc, n'hésitez pas en bas de votre écran zoom. Vous avez un bouton interprétation. Si vous cliquez dessus, vous pouvez avoir le choix soit en espagnol. soit en anglais, soit en français, soit en espagnol. Et je vous conseille d'aller sur le canal en français si vous voulez entendre l'interprétation en français tout le long. Et je passe la parole à Cassandra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marion. Merci beaucoup, Cassandra. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec l'interprétation ? Est-ce que vous pouvez me donner un pouce en l'air pour que je sache que tout cela fonctionne ? Ok ? Ok, parfait. Je vois qu'il y a des doigts qui se lèvent. Donc, parfait. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Je tiens également à souligner aussi quelques autres points. Si vous avez des problèmes techniques, y compris avec l'interprétation, je vous prie d'envoyer un message privé sur Zoom à mon collègue Andrés Rosas ou de lui envoyer un WhatsApp au numéro qui s'affiche sur l'écran. Il vous aidera à résoudre vos problèmes le plus rapidement possible. Je vous prie de ne pas utiliser le chat du groupe pour des questions techniques. Alors, vos microphones seront mis en mute pendant toutes les séances pleinaires. Cela vous permettra que tout le monde puisse écouter nos orateurs clairement. Si vous souhaitez poser une question, vous avez deux options. Vous pouvez taper votre question dans la voie de discussion de Zoom en anglais, français ou espagnol, ou pendant la séance de discussion, vous pouvez lever virtuellement la main dans le panneau de contrôle. Et c'est là que nous... And in the one and a half hour intermediate sessions, those, we already had those. They were held on April 14th, the 21st and the 28th. And all materials can be found on the course website. So we have all of the recorded videos, the PDFs of the presentations and all the information available on the course website. This session that you're in right now is also the second of two labs that we are bringing to you via Zoom. We are presenting in English and we have our simultaneous interpretation in French and Spanish. And next slide, please. I also want to encourage you all to type your questions into the chat along the way, and we will try to get to as many as possible during our discussion sections of today's session. If we do not get to your question, you can also email myself or my colleagues at our website, at our email addresses listed here. Sur les adresses qui sont consignées sur la boîte de chat. Pour les trois sessions intermédiaires, nous avons un devoir de suivi qui est disponible sur le site web du cours. Donc, si vous avez assisté aux séances intermédiaires, je vous invite à avoir accès au site web et à marquer les réponses sur Google Forms avant la date limite. Vous avez un peu de temps avant la date limite. Et afin de recevoir un certificat d'achèvement, vous devez assister aux trois webinaires en direct et compléter le travail. Le traitement de certificat prendra un certain temps. de recevoir votre certificat d'achèvement pour ces trois séances intermédiaires. Pour ce qui est de cette séance avancée 2, trois conditions doivent être remplies afin de recevoir le certificat. Premièrement, vous devez avoir terminé le devoir numéro 1 avant la séance d'aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas, on pourra en discuter plus tard. Deuxièmement, vous devez assister à cette séance en ligne. Et en principe, si vous êtes là, vous êtes en train de respecter cela. Et finalement, si vous devez soumettre le devoir numéro 2, il faut que vous le fassiez à l'UN Biodiversité Lab avant le 18 mai. Donc, vous avez deux semaines avant de compléter ce deuxième devoir et de l'envoyer à notre équipe via e-mail. Ici, vous pouvez voir un aperçu général des séances intermédiaires. Notez que nous avons déjà réalisé chaque partie de ces séances, mais s'il vous manque du matériel, il est disponible sur le site Web du cours. Vous avez toutes les infos et tout l'enregistrement. Il sera à votre entière disposition. Donc, je vous invite à ajouter un coup d'œil sur le site Web. Pour ce qui est aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la maîtrise des espaces de travail sécurisés de l'UNBL, ce qui nous permettra de faire une plongée en profondeur avec des exercices pratiques sur la façon d'utiliser ces fonctionnalités. Comme la semaine dernière, je suis accompagné par nos formateurs principaux, Dizang de PNUD et Osgur Magda Modnong de PNUD. Nous avons également Marion Marigo et Kazandra Yoza qui vont être nos interprètes et qui travaillent avec le PNUD. Nous sommes honorés d'avoir tous nos partenaires ici aujourd'hui et tout au long de la série de formations vous dire que nous avons une grande participation et nous espérons pouvoir faire de sorte de faire la même chose dans la séance aujourd'hui. Au cours de cette séance, nous allons commencer par la révision du devoir numéro un. C'était un élément obligatoire pour participer à cette séance. Pour ce devoir, il vous a été demandé de vous inscrire sur le site de l'UNBL si vous n'êtes pas inscrit avant la séance, vous ne pourrez pas participer aux exercices qui étaient prévus pour la séance d'aujourd'hui. Donc, c'est un élément clé pour votre participation à la séance d'aujourd'hui. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous n'êtes pas encore inscrit, nous ferons de votre mieux pour vous aider. Veuillez envoyer un message à ma collègue Annie Wiernig qui essaiera de vous faire adhérer à l'espace de travail de l'UNBL pour cette séance. C'est un point très important. Ensuite, nous aurons l'occasion d'explorer plusieurs exercices qui sont co-dirigés, qui vous feront découvrir différentes fonctionnalités de nos espaces de travail UNBL. Pour chacun d'entre eux, l'équipe de l'UNBL vous guidera à travers les différentes étapes. Puis, nous aurons le temps pour que vous puissiez travailler sur l'exercice par vous-même et poser des questions au fur et à mesure. Veuillez noter que tous les éléments de cette séance se feront d'apport en suivant la fiche de séance que nous avons partagée. Nous vous recommandons de l'avoir ouvert sur votre écran afin de pouvoir suivre et profiter de séances de travail. Cela dit, mes collègues vont partager cette information sur le chat. J'aimerais maintenant donner la parole à Di Zhang qui va commencer par passer en revue les devoirs qui étaient prévus. Donc, voilà, Di, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Di de Pneud. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est notre dernière séance en direct de la séance de formation de la CR7 sur l'UNBL. Nous aurons une étude en profondeur des fonctionnalités que cela vous offre dans l'espace de travail afin que vous puissiez pratiquer avec vos propres données dans l'espace de travail. Mais avant de ce faire, comme vous l'avez appris dans notre formation lors de la séance de la semaine dernière, puisque l'espace de travail est un espace de travail hautement sécurité, uniquement les usagers qui sont enregistrés peuvent avoir accès à ces fonctionnalités. C'est la raison pour laquelle, dans notre devoir, nous vous avons demandé de créer un compte sur UNBL. Et il me semble que la majorité d'entre vous l'ont déjà fait. Si vous ne l'avez pas fait, ne vous inquiétez pas. Je vous invite, néanmoins, à montrer des pouces en l'air pour voir qui n'a pas été enregistré. Pour ceux qui ne sont pas enregistrés et qui n'ont pas un compte, je vous... ...cettez cette tâche. Cela a pour but d'assurer l'accès à l'espace de travail que nous avons utilisé pour les exercices de la séance d'aujourd'hui. Parfait, donc nous allons commencer. Si vous êtes sur la page d'entrée de l'UNBL, vous cliquez sur l'onglet de data et je vous invite à cliquer sur Launch pour lancer l'application. Une fois que la page a été chargée, je vous invite à cliquer sur l'icône de compte et cliquer sur l'onglet Signing. Ici, dans la page de Sign up, je vous invite à cliquer sur Sign up et je vous invite à taper votre mail, votre mot de passe, votre nom, votre pays, le pays, la région, l'institution et de lire les conditions d'utilisation. Si vous êtes d'accord avec tous ces éléments, je vous invite à cocher la case et à cliquer sur Sign up. Vous recevrez un mail dans les minutes qui suivent avec les instructions pour vérifier votre compte. Une fois que votre compte a été vérifié, vous pouvez vous loguer en utilisant votre mail et le mot de passe que vous avez créé afin d'avoir accès à la plateforme. Nous vous recommandons d'utiliser la même adresse d'email que vous avez utilisée pour vous enregistrer à cette séance avancée. Si vous avez complété l'enregistrement, nous vous invitons à envoyer un message à ma collègue Annie avec vos différents emails. Elle pourra vous aider à avoir accès à l'espace de travail que nous allons utiliser plus tard. Et si vous avez besoin d'un support technique, je vous invite à le signaler. Donc, suite à ça, pour tous parmi vous qui ont déjà été enregistrés avant la séance d'aujourd'hui, vous êtes dans l'espace de travail qui s'appelle NASA R7. Je vais vous montrer maintenant comment on peut avoir accès à cet espace de travail. Je vous invite à vérifier si vous pouvez trouver cet espace de travail sur votre compte et à vérifier que tout marche bien. Donc, avant tout, je vous invite à vérifier que vous êtes logué avec votre compte et que le mail est le même que vous avez utilisé pour vous enregistrer pour la séance d'aujourd'hui. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur l'onglet de Map View en haut à gauche. Et une fois que vous cliquez sur cet onglet, il y aura un dépliable. Et en haut, vous verrez le code UNBL qui est la plateforme publique. Et en dessous, vous devriez être capable de trouver un espace de travail qui s'appelle NASA R7. Et à droite du nom de l'espace de travail, il devrait y avoir un bouton où il y a marqué admin sur lequel vous pouvez cliquer. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, cela vous mène à un profil d'administrateur où vous pouvez voir un menu dépliable avec des options qui s'offrent à vous. Donc, pouce en l'air si vous pouvez trouver cet espace de travail et vous avez fait la démarche analogue. Il s'agit d'étapes très importantes afin d'être préparé pour les exercices que nous allons faire ultérieurement. Pour terminer, je vous invite aussi à télécharger un fichier de forme sur votre ordinateur. Je suis en train d'envoyer ce lien sur le chat. Nous utiliserons ce fichier pour pratiquer et pour les exercices d'aujourd'hui. Et voici tout ce dont on a besoin pour les exercices d'aujourd'hui. Maintenant, je vous donne la parole. Est-ce que vous avez des questions dans ce sens? Est-ce que quelqu'un a besoin d'aide? Merci beaucoup, Dee. Donc, maintenant, c'est le moment de répondre à vos questions. pour cette partie préalable qui consiste à s'inscrire et à avoir accès à l'espace de travail. et à un mode de rappel, toutes les étapes sont dans la fiche de session que mon collègue André vient de partager sur le chat. Et nous allons consacrer dix minutes aux questions afin d'assurer que vous avez tous pu accéder à l'espace de travail de la séance d'aujourd'hui. et cela afin que vous puissiez continuer à participer avec nous. Comme je vous disais préalablement, je vous invite à lever la main, je vous invite à écrire vos questions sur le chat afin de les reprendre. Et un mode de rappel aussi, si vous venez de vous inscrire maintenant, veuillez envoyer un message directement à ma collègue Annie qui pourra vous aider à accéder à cet espace. Donc, Dee, il me semble qu'il y a une question sur le chat d'après ce que je vois. Mon espace de travail ne me permet pas d'ajouter des couches. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Oui, nous allons faire cet exercice après cette séance de questions-réponses. Je vais vous montrer comment on peut télécharger des fichiers de forme ou comment est-ce qu'on peut ajouter des couches, ne vous inquiétez pas. Je vois aussi une... Fernando qui n'a pas trouvé l'espace de travail. Je pense que vous avez besoin de vous inscrire et d'envoyer votre mail, votre compte, et nous allons vous aider à entrer sur l'espace de travail. Merci, Dee. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Bonjour, juste un commentaire. Il y a plusieurs usagers qui n'ont pas l'accès pour toutes les personnes qui veulent participer. Il faut absolument s'inscrire préalablement sur le lien qu'Amber vient de vous indiquer sur le chat afin que vous puissiez participer à la séance d'aujourd'hui. Amber, si tu pourrais gentiment montrer encore le lien, comme ça, les personnes qui ne se sont pas inscrites peuvent effectivement le faire le plus rapidement possible. Comme ça, ils auront l'opportunité de participer à la séance d'aujourd'hui. Merci, Annie. Merci. Il faut absolument s'inscrire. Ça, c'est un must afin de pouvoir participer à la séance d'aujourd'hui. Merci. Et je vois qu'il y a peut-être une question, c'est qu'une personne qui a eu un problème pour le bouton d'acheter une nouvelle couche. Alors, on va aborder tout ça de suite. Si vous patientez, on fera les services ensemble. Merci. Et puis, après, il y a une personne aussi qui dit qu'il n'a pas l'accès à ce couche de travail, d'espace sécurisé. Alors, on va effectivement aborder toutes ces questions lors que nous aurons les personnes inscrites finalement, toutes les personnes qui préalablement voulaient avoir l'accès à cette session. Je ne vois pas d'autres mains levées, d'autres questions. Voilà donc. Il y a toute une série de personnes qui n'ont pas l'accès à un espace sécurisé. Alors, je pense que peut-être il va falloir montrer encore une fois comment avoir l'accès. Il y a Abbas qui nous dit comment avoir l'accès à cet espace sécurisé. Alors, si vous pouvez donc continuer pour montrer comment arriver à cet espace, ce serait gentil comme ça. Sinon, on va laisser la parole, la dit, en sorte qu'ils puissent, en ce cas, juste une question. Peut-être les personnes, il faut appuyer sur le bouton refresh, actualiser, en sorte qu'ils puissent effectivement avoir l'accès peut-être. C'est juste refresh, actualiser, mis à jour pour les personnes qui n'arrivent pas. Alors, je veux vous dire comment arriver à avoir l'accès à cet espace sécurisé. Vous êtes à droite, partie supérieure, il y a une icône. Il faut être bien sûr que vous êtes inscrit, vous avez eu l'accès à votre espace sécurisé. Il faut introduire votre mail, le même mail que vous avez utilisé pour vous inscrire. Et là, vous êtes dans votre compte. Une fois que vous avez fait ci, vous allez cliquer à ma view, partie supérieure de panel d'accès. Une fois que vous avez cliqué, vous aurez un dépliable avec tous les espaces de travail sécurisés. Je suis désolé, ma liste est trop longue. Et puis là, vous allez avoir NASA R7. C'est l'espace sécurisé que nous allons utiliser aujourd'hui pour la formation. Il faut cliquer admin. C'est le bouton admin. Il faut cliquer pour avoir l'accès. Et c'est là où vous allez trouver toutes les options en menu dépliable. Et vous pouvez rajouter des couches, des lieux. Peut-être vous n'allez pas voir l'option utilisateur parce que vous ne pouvez pas vous ajouter en tant que personne qui va faire l'édition. Mais sinon, vous pouvez toujours rajouter des couches. Et si ceci ne fonctionne pas, il faut me le dire, une fois que vous auriez fait votre enregistrement, votre transcription, faites-moi savoir si effectivement vous êtes parvenu à vous inscrire et à accéder et à trouver votre espace sécurisé. Oui, effectivement, le bouton admin, c'est important. Et je vois ça. Il y a d'autres problèmes qui puissent s'avérer là en ce moment pour quiconque. Je ne vois pas d'autres questions. Merci, Di. Merci d'avoir repris tous ces consignes. Je ne vois plus de questions pour l'instant. Alors, tout se passe bien. Alors, je vais peut-être laisser quelques secondes pour que les personnes puissent compléter l'inscription, avoir accès à l'espace travail. Et sinon, on passe à la partie suivante. Je pense qu'il y a pratiquement tout le monde qui est inscrit, qui a eu l'accès. Il y a deux personnes qui ont posé des problèmes, mais sinon, je pense que tout va bien. Merci, Annie. Juste un petit rappel. Quoi que vous avez comme question, n'hésitez pas à le poser si ce n'est pas une question technique dans la boîte chat. Nous entendons une personne qui a ouvert le micro, s'il vous plaît. Tous les micros, sauf si vous avez une question, tous les micros doivent être en silence. Merci. Alors, c'est le moment de passer à notre premier exercice. Maintenant, je vais laisser la parole à Oscar McDermott du PNUD et du programme de conservation de la nature. Oscar va nous mener sur cet exercice. Bonjour, je suis Oscar McDermott et je m'occuperai de cet exercice co-dirigé. Juste un petit peu de renseignement. Les repositoires nationaux sont d'une qualité meilleure afin de pouvoir soutenir les pays. Il y a aussi des lacunes ou des données manquantes qui sont dans le repositoire des pays. Nous avons donc créé cet espace afin de pouvoir bénéficier de ces repositoires nationaux qui vont permettre de télécharger toutes les données nationaux et vous connecter à toutes ces plateformes nationales. Vous pouvez créer des couches, vous pouvez visualiser et vous pouvez donc voir toutes ces données en combinaison avec la base de données globale. Toutes les données rajoutées seront retenues dans votre espace sécurisé et seront préservées par le système de Nations Unies informatique. Vous pouvez donc ajouter des couches à partir de tous les espaces de moteur Google Earth. Nous allons donc utiliser tous la même couche matricielle et je vais vous montrer comment faire tout d'abord. Nous lançons la plateforme UNBL et après avoir lancé ce que je voudrais vous demander de cliquer sur le top map view et à partir de là, choisir l'espace de travail. Moi, je travaillerai sur NASA, pardon UN et PNUD. Là, vous allez cliquer sur ce espace et bouton d'administration et UNBL WCMC. Vous allez donc voir une page d'atterrissage, la page d'accueil de ce parti. Vous allez donc cliquer sur cette petite flèche et à partir de là, vous allez choisir couche. Vous aurez la possibilité de créer une nouvelle couche. J'aimerais que vous cliquiez sur créer une nouvelle couche. Une fois que vous avez créé cette nouvelle couche, il faut remplir tous les coordonnées qui vous demandent. Il faut dire votre poste. Après, vous allez donc suivre toutes les couches successives et puisque nous travaillons sur le même espace sécurisé, j'aimerais vous dire que c'est extrêmement important que vous ayez des dénominations uniques et différentes pour vos espaces sécurisés. Il faut indiquer vos coordonnées et puis il faut écrire Global Mountains qui est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Là que vous allez voir, je mets mon nom, mon prénom, mon nom et puis Global Mountains. Après, il nous faut remplir la case slag qui est un identifiant unique pour ce couche. Il faut absolument utiliser minuscule et ne pas laisser l'espace en blanc. Il faut cliquer sur Créer slag et à partir de là, le slag sera créé conformément aux coordonnées indiquées en-dessus. Après, vous allez donc suivre toutes les couches individuelles, toutes les couches incluses et vous allez donc indiquer Google Earth Engine GEE. Après, vous allez donc indiquer le type de couche, si c'est par exemple une couche matricielle, Raster, comme c'est le cas en ce moment. Et puis, on va cliquer sur Habitat Écosystème qui est la couche et biome. Et puis après, on va indiquer un titre. Moi, je vais juste faire un copier-collé du titre sur cette casse. Après, vous allez voir qu'on a un champ pour introduire des données sur Layer Config, configuration des couches. Et c'est là où il faut indiquer la couche et puis comment on va la formater. Et là, je veux donc cliquer et je n'ai pas fait un copier-collé. Il faut copier tout d'abord et puis après, copier-collé. Et puis, la deuxième partie qui me manque et je fais pareil. Et puis voilà, une fois que j'ai terminé, je clique sur Sauvegarder et visualiser les coordonnées, le détail. Alors là, nous voyons la couche et ce qu'il faut faire, c'est juste copier-collé et utiliser ce identifiant de cette couche. Alors, je fais copier-collé de cet identifiant et je reviens sur l'identifiant de type de couche et c'est là où vous allez avoir le type de couche. Je fais encore copier-collé et puis je clique sur Sauvegarder. Une fois que nous avons fait ceci, on va cliquer sur Sauvegarder et nous allons donc revenir à la page d'avant pour voir si effectivement ce couche est visible. On va cliquer sur Primaires et Publier comme ça. Ce couche est inclus dans la carte. On va cliquer sur Map View et là, nous allons donc visualiser. Une fois que la page est télécherchée, nous allons cliquer sur Couches et voilà, on va cliquer Global, Global. Nous allons donc voir Global Mountains et nous devions être capables de voir toutes les couches que nous avions créées dans cet espace. Merci beaucoup. Merci, Oscur. Merci. Et maintenant que nous avons vu tous les services et nous avons suivi les consignes d'Oscur, je vous signale que vous avez une fiche de session qui inclut tous les détails et Andress va vous montrer où cliquer pour cette fiche de session. On vous encourage à travailler là-dessus et passer vos questions. Si vous avez une question, il se peut qu'il y ait d'autres personnes qui partagent la même inquiétude, le même doute. Alors, n'hésitez pas. Nous allons donc prendre les questions. Nous voyons qu'il y a des questions et nous allons vous donner du temps pour travailler sur les questions et partager les questions. On va vous donner quelques moments pour les questions et pour travailler et puis on va passer à notre partie suivante de cette formation. Je vois une question dans le chat sur une erreur qui s'est produite lors de la mise en format ou la configuration de la couche. Oscur, est-ce que nous pouvons reprendre ça? Bon. Tout d'abord, il faut être sûr que tout le monde est sur la même configuration. Je vais faire un papier collé sur le chat comme ça vous allez voir et vous allez vérifier s'effectivement nous sommes dans le même espace. Merci, Oscur. Il paraît qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient le même souci, qui avaient le même doute. Alors, n'hésitez pas à l'écrire et puis Oscur va vous répondre dans le chat ou verbalement. Oscur, je pense que tu m'as envoyé la réponse à moi par erreur, mais il va falloir que tu envoies la réponse à tout ça plutôt que juste à moi. Merci, je viens de le faire et c'est disponible dans le chat. Merci, Oscur, je le vois. Moi aussi. Magnifique. Super. Je pense que ça a été la plupart des questions parce que tout le monde, du coup, dit d'accord, c'est bien, c'est répondu, ça marche. Voilà. Je pense que Virginia a une question en espagnol ou c'est juste un commentaire, Cassandra, est-ce que tu veux le lire, s'il te plaît? Oui, Virginia nous pose la question s'il faut faire l'exercice dans l'espace travail NASA R7 ou notre propre espace travail. Voilà la question que Virginia nous pose en espagnol. Bon, il vaut mieux faire l'exercice, comme je disais tout à l'heure, dans l'espace travail NASA R7. Comme ça, tout le monde est sur la même page et c'est facile à identifier la couche. Merci. Il y a d'autres questions sur des valeurs, est-ce que c'est toujours la même question ou c'est une question différente? Non, c'est toujours la même question, dit Oscur, qui a été résolue à partir du code que j'ai fait un copier-coller sur le chat. Alors, il paraît que tout le monde qui avait le même souci est parvenu à ressoudre ce souci par ce copier-coller du lien que j'ai inclus dans le chat. Merci. Bon, paraît-il que ça a fonctionné pour tout le monde. Le code s'est bien passé et je ne sais pas, Fernando, il dit oui, je suis parvenu à ressoudre ça. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour. Il y a une question, il y a une question là-bas d'Abbas qui dit. Bonjour. Comment ça s'est passé pour la, comment faire la description de cette couche? Bon, pour la description de couche, ça s'appelle style formaté, formater la couche. Et c'est une série de règles, de normes qui vont automatiquement formater dans un format préalable, dans un format préalable de la couche. Merci beaucoup. Et il y a que l'Affy est en train de poser une question. Est-ce que vous voulez? Si vous voulez vous remettre, allez-y et demander. Ça serait bien maintenant. Je pense que la question est dans le chat. Bonjour, je vais lire votre question, je ne sais pas si vous nous entendez. Je vais la lire sur le canal en français, comme ça, ça peut être interprété par nos collègues. La question, c'est, je pense, pour Di, si on peut reprendre l'enregistrement de la couche, peut-être revenir aux instructions Di, si tu peux remontrer une dernière fois. À nos collègues directement. Merci. 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 Je vais donc reprendre mon écran. C'était un problème sur l'enregistrement de la couche. Je trouve que vous êtes encore au niveau d'administration. Alors, il faut cliquer sur NASA R7. Et puis, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez, il faut agrandir. Vous avez Map View. Il faut cliquer sur Map View. Et la carte va revenir au moment précédent. Et vous auriez une page telle que la mienne, que vous voyez un écran en ce moment. Et après, il faut activer votre espace de travail. Et il faut encore recliquer sur Map View. Vous allez voir NASA R7. C'est juste là. Il faut que la case soit en couleur bleue ou vert. Mais en tout cas, cliquez et vous auriez toutes les couches. Normalement, c'est huit couches. Je pense que c'est là. Je pense qu'il y a... Oui, voilà. Je vais voir si ça fonctionne. Là qu'il y a tous les autres espaces sécurisés, créés par d'autres personnes. Allez-y. Oui, normalement, la carte se télécharge sans problème. Alors, voilà. J'ai laissé la parole encore à Oscar. Merci. Je vois qu'il y a d'autres questions dans les chats. Il faut copier, coller tout l'identifiant de la couche en sorte que ça fonctionne. Sinon, si vous avez fait une copie partielle, ça ne va pas fonctionner. Il faut faire un copier, coller de l'intégrité de l'identifiant pour que ça marche. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran, tout le monde? Voilà. Alors, je reprends. Voilà donc l'archive de configuration de la couche. On l'a copier, coller et il faut absolument être sûr que cet identifiant, idée, est également copier, coller et puis être sûr que cette configuration est ajoutée là-bas. Là, la ligne 7, vous allez voir qu'il faut juste copier, coller avant le parenthèse. Vous voyez là le parenthèse? Il faut faire un copier, coller et une fois que ça se fait, on fait sauvegarder et voici donc comment vous aurez sauvegardé le tout. Merci, Oscar. Je pense que nous avons une question d'Estevan en espagnol. Pourrais-tu le lire gentiment, Cassandra, s'il te plaît? Oui, Estevan nous dit quelle est la partie qu'il faut remplacer avec l'identifiant de la couche. Justement, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, peut-être que je partage mon crâne et puis vous allez voir comment faire. Quelques secondes. Alors, vous voyez encore la configuration? C'est juste là à droite, partie supérieure. Vous voyez l'identifiant de la couche? Alors, il faut copier, coller. C'est un identifiant unique qui correspond à cette couche. Il faut copier et puis il faut revenir à la configuration de la couche et puis il faut arriver à la ligne 7. Et juste après Tiles, il y a la barre. Alors, c'est là à la barre, après la barre où il faut effectivement copier, coller. Il faut coller ce que vous venez de copier en tant qu'identifiant. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sauvegarder cette nouvelle version et voici donc comment vous aurez la configuration correcte de la couche sauvegardée correctement. Merci Oscar. Je vois qu'il y a d'autres questions d'Elisabeth Osama encore. Alors, parait-il, c'était une question sur le PDF. Alors, si tu peux gentiment faire un copier-coller sur le chat. Oui, comme ça, je vais le faire. C'est la première fois que nous faisons cette formation. Alors, la copie PDF, c'est quelque chose qu'il faut ressoudre et on va le faire de suite. Alors, simplement faire que nous avons pratiquement la même question, Oscar. Je viens de copier le texte à la ligne 6 et le numéro d'identifiant n'est pas visible. C'est difficile de savoir exactement ce qui se passe sans voir l'écran. Mais moi, je vous suggère de faire un copier-coller de toute la configuration, tout le formatage de la couche pour être bien sûr que vous avez bien saisi tout le format. Et voici donc que je vous le remets en chat. Alors, il faut faire un copier-coller de la totalité, l'intégrité, comme ça. On va éviter peut-être ce type de soucis de formatage lorsqu'on fait le copier-coller de l'identifiant la couche. Merci, Oscar. Voilà, parait-il que tout le monde peut le voir. Alors, merci encore. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Je ne vois plus de mal levée. On va donc passer au deuxième exercice. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors, j'aimerais passer la parole à nouveau à Di. Hello, guys. Dans le prochain exercice, nous allons pratiquer sur l'Upload de nouveaux places dans votre workspace. So far, cette fonction a été le plus souvent utilisé par les users de workspace. Les gens trouvent ça très utile. Et par les gens, je veux dire. Parce que vous pouvez l'Upload de tous vos places d'interesse. Le Hall. Jouette. Parleres Brockes. R tens. 1 vous aidera à calculer les métriques dynamiques et vous pouvez aussi cliquer les ensembles de données et télécharger les couches directement de l'UNBL. Comme vous pouvez le voir sur mon écran, je viens de télécharger la bande inbox qui calcule les indicateurs globaux. Ce sera aussi le fichier que vous avez utilisé pour pratiquer. Si vous n'avez pas téléchargé ce fichier, mon collègue est en train de laisser le lien sur le tchat. Nous vous prions de cliquer sur le lien afin de télécharger ce fichier. Il me semble que vous êtes en train de le faire, mais avant de commencer officiellement, j'aimerais partager d'autres éléments techniques sur les fichiers au cas où vous en auriez besoin dans l'avenir. Donc, pour ce qui est par droit, nous suggérons d'utiliser les polygones avec une simple fonctionnalité et avec un poids de, qui est en dessous de, qui est en dessous des deux, de moins de deux megabytes. Le format doit être d'être converti en utilisant QGIS, ArcGIS Pro et afin de limiter la précision à moins de six. Et pour ce qui est des références GPS, assurez-vous qu'il s'agit de WGS 84. Je pense que c'est tout. Nous allons maintenant commencer. À nouveau, je vous invite d'assurer, je vous invite à vous assurer que vous êtes bien sur cet espèce de travail qui s'appelle NASA R7 dans le menu déviable de WebView et nous cliquons sur l'onglet de Admin afin d'avoir accès à la page d'administrateur. On clique sur Home pour voir le menu déviable. Cliquez sur Créer un nouvel endroit, Créer un nouvel place et sur ce nouvel endroit. Nous allons trouver toutes ces informations. Tout premièrement, le titre. Il faut être capable d'identifier quelle est votre place. C'est la raison pour laquelle nous allons lui donner un nom unique. Mon collègue a une idée qui a pour but d'utiliser votre nom comme un notificateur de ce nouvel endroit. Je vous invite à taper les quatre premières lettres de votre nom et de votre prénom en suivi du terme Serengeti. Alors moi, par exemple, ça serait Dizan Serengeti. Alors, ça serait prénom et nom. Et après le type d'endroit, vous pouvez cliquer sur l'onglet et cliquer sur... Je pense qu'ici, il s'agit plutôt d'une zone d'étude qui a été identifiée. L'élément suivant, nous avons le slug. Alors, le slug est un identificateur unique pour le système afin d'identifier les différentes couches. Donc, cela doit être différent et doit contenir uniquement des minuscules, des chiffres ou des symboles, mais pas d'espace. Merci. Alors, pour cet exercice, nous allons utiliser les quatre premières lettres de notre prénom et de notre nom suivies du terme Serengeti. Alors ici, moi, ce serait Dizan Seren. Et une fois que nous avons fait cela, nous allons télécharger. Je vous invite à choisir le fichier. Et après, choisissez le fichier que nous avons choisi, qui s'appelle Serengeti Bounding Box ZOG Sun. Et une fois que vous avez téléchargé, vous verrez que cette case Save and Dieu dit qu'elle sera bleue. Et vous pourrez voir les données que vous venez de télécharger dans cette fenêtre. Maintenant, nous allons revenir en haut de la page et nous allons cliquer sur « Publish » et « Feature ». Nous allons cocher en haut à droite de mon écran. Et cela va nous permettre d'assurer que l'endroit que vous venez de télécharger sera ajouté à la liste de l'endroit de votre zone de travail. Maintenant, revenons à notre MapView. Et donnez un coup d'œil. Alors, je vous invite à revenir sur MapView afin de revenir à la version générale de la carte. Je vous prie de bien assurer que l'espace de travail est bien activé. Vous activez en cochant sur cette case qui se trouve à gauche de l'espace de travail. Je vous invite à revenir sur l'endroit que j'ai choisi. Donc, si vous voulez voir des détails de cette zone. Unbl qui est la plateforme publique. Et une fois que vous avez cliqué sur cette plateforme, il y aura huit métriques dynamiques qui vont se calculer automatiquement pour cet endroit. La biodiversité, la densité de carbone, les zones protégées, l'empreinte humaine et autres. Ces statistiques résumées sont très intéressantes pour créer un rapport et pour sensibiliser dans votre zone d'étude. Ici, vous pouvez télécharger ces données sur la carte. Ici, vous pouvez marquer la couche que vous souhaitez voir. Vous pouvez cliquer pour l'ajouter pour l'éliminer de l'écran. Une fois que nous avons vu maintenant, comment est-ce qu'on ajoute des nouveaux endroits à l'espace de travail ? Et nous allons vous donner quelques minutes pour que vous le fassiez de votre côté. Pendant que vous faites cela, si vous avez des questions, je vous invite à participer sur le chat ou en levant votre main. Moi et mes collègues, nous serons à votre entière disposition pour vous répondre. Merci beaucoup, Dee. Maintenant que vous avez fait cela, nous avons 15 minutes pour que vous travailliez de votre côté. Donc, jusqu'à 9h, jusqu'à 10h10. Souvenez-vous que tous ces détails sont dans la fiche de session que mon collègue André vient de laisser sur le chat. Je vous invite à travailler de votre côté et à poser des questions au fur et à mesure que vous les avez. Je vous invite à les poser ou si vous souhaitez lever la main, on ouvrira votre microphone. Il paraît que nous avons une question. Je pense qu'Annie vient de répondre sur le chat sur comment on peut revenir à l'exercice. Nous avons une question de Mamouka. Comment peut-on faire cela pour notre pays au lieu de faire cela pour le Serengeti ? C'est une très bonne question. Alors, le Serengeti, c'est un exemple que nous vous donnons pour voir comment on peut télécharger une zone d'intérêt. Il vous faut un fichier de votre pays. Si vous avez un fichier de votre pays, vous pouvez suivre ces démarches afin de faire cela. Il vous faut un fichier qui est moins de 2 megabytes et il vous faut suivre ces différentes étapes afin d'ajouter cette information. Vous pouvez faire un essai maintenant si vous avez ce genre de fichier avec vous. Oui, merci beaucoup. Je vois, il y a une main qui se lève de la part de Mamouka. Mamouka, je vous donne la parole. Allez-y. Merci. Oui, merci beaucoup. Je reviens au premier exercice. Il était possible de voir différents pays parce que je n'ai pas un format de Audison. Je me demande s'il est possible d'utiliser les fichiers des pays. Alors, oui, si vous avez uniquement la shapefile. Si vous avez Actis, vous pouvez convertir et avoir un fichier de Audison. Ou vous pouvez m'envoyer le fichier, je peux la convertir pour vous. Il n'y a aucun problème. Non, non, non. Je le ferai après. Je ferai la conversion après. Je me demandais suite au premier exercice s'il y avait une possibilité de voir les pays. Par exemple, je viens de la Géorgie et je ne savais pas s'il était possible d'utiliser cela en utilisant les données des pays. Oui, oui, on peut utiliser cette option. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Si vous téléchargez les données de votre pays et vous les partagez avec vous, je peux l'afficher sur l'écran. Oui, je crois que la question de Mamouka s'adresse plutôt au fait si on peut utiliser les frontières qu'on a téléchargées préalablement. Oui, mais le but de cet exercice est tout d'abord de vous apprendre à télécharger vos fichiers. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de se focaliser sur ce genre d'éléments. Donc là, on est sur le Serengeti. Alors, oui, vous pouvez utiliser vos données, effectivement, mais là, à mode d'exemple, on utilise le Serengeti. Parfait. Merci beaucoup, Mamouka, de cette question. Il paraît que nous avons une autre question de Fernando. Oui, j'ai téléchargé un endroit qui s'appelle Cocles, mais lorsque j'ai essayé de calculer les métriques, il apparaît un message comme quoi les données ne sont pas disponibles. Alors, laissez-moi vérifier le fichier que vous avez téléchargé. En principe, je ne vois pas un endroit qui s'appelle Cocles dans l'espace de travail. Est-ce que vous l'avez téléchargé sur l'espace de travail ou est-ce que vous pouvez vérifier si vous l'avez enregistré correctement ? Si c'est le cas, si les métriques n'ont pas été calculées, il se peut que vous ne soyez pas en train de télécharger le bon fichier. Oui, en principe, il a téléchargé sur l'espace de travail et il est en train, voilà, il va le télécharger maintenant. Alors, si vous avez eu un problème, si vous avez des problèmes après l'avoir téléchargé sur l'espace de travail NASA RCEP, dites-moi. Alors, il y a une autre question sur le chat qui se pose pour les ensembles de données statistiques. Est-ce qu'on peut les télécharger avec les couches que nous avons développées ? Alors, oui, pour ce qui est des métriques dynamiques, on peut les télécharger. Je peux vous montrer comment on fait cela. Donc, ici, nous avons vu déjà, nous avons 18 fichiers qui ont été téléchargés. Laissez-moi retrouver. Lorsque, par exemple, je clique sur ce fichier, si on souhaite télécharger les données statistiques, cliquez sur cette icône de la fléchette et choisissez le format CCSV. Et lorsque vous cliquez ici, les données statistiques vont être téléchargées sur votre ordinateur. De la même façon, si vous souhaitez utiliser cette boîte, couche que vous avez téléchargée sur votre espace de travail, je vous invite à cliquer sur les trois points. Vous cliquez sur Clip & Export Layers et ici, vous pourrez cliquer, vous pouvez choisir l'ensemble de données qui vous intéressent et qui sont d'intérêt pour la zone dans laquelle vous êtes en train de travailler. Merci. J'espère que cela répond à votre question. Oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Il y a une question qui se pose, comment je peux créer une carte et la télécharger? Merci pour votre question. Alors, sur la carte, lorsque vous téléchargez un endroit, il faut un fichier GS, vous pouvez le convertir à Geodilsson et le télécharger. Si la carte que vous avez est uniquement une photo, il vous faut la numériser pour créer un fichier spécifique du format Geodilsson. Merci beaucoup. Il paraît que Fernando a réussi à télécharger ce qu'il voulait sur l'espace de travail NASA R7. Donc, c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Merci Fernando. Oui, je suis en train de voir ce qu'il en est. Laisse-moi voir. Je peux voir le fichier. OK. Et il paraît que c'est bon. Il se peut que ça soit plus intéressant si tu partages ton écran, comme ça on peut voir. Oui, parfait. Parfait. Effectivement, tu avais raison. Merci beaucoup. Alors, oui, je vois qu'il n'y a pas de données disponibles. Laissez-moi voir. Je vais charger ces données sur la carte et voir si cette zone est effectivement disponible. L'autre chose qu'on pointe ici, D, c'est qu'on a beaucoup de gens uploadant beaucoup de fichiers de shapefiles à une fois. Il y a pas mal de personnes qui sont en train de télécharger des fichiers. Il se peut que le serveur ait des problèmes en train d'accepter tous ces fichiers qu'il faut télécharger. Donc, cela peut prendre un moment. Oui, cela, il se peut que ce soit la raison. Je vois que les couches sont bien présentes dans cette zone-là. Oui, je pense que vous êtes en train de faire la bonne démarche. On va tout récalculer, voir si cela a changé. Oui, bonjour. Excusez-moi pour l'intervention. La semaine dernière, j'ai fait cet exercice et j'ai eu exactement le même problème. Et je n'ai pas eu les métriques dynamiques. Je ne sais pas si la zone est trop petite. Lorsque là, vous êtes en train de recalculer. J'ai essayé de faire cela plusieurs fois, mais je ne sais pas pourquoi les métriques ne s'affichent pas. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Merci. Merci de nous avoir communiqué cela. Je pense que dans ce cas-là, il faut qu'on parle avec notre équipe et voir quel est le problème. Je vois que tout a été fait correctement, donc on va voir ça. Et je reviendrai vers vous, pas que j'ai une réponse. Ok, merci beaucoup, Dee. Je ne vois pas d'autres questions ou de mains qui se lèvent. Donc, je pense qu'on peut continuer et passer à l'exercice suivant. Donc, oui, l'exercice est connu. Notre suivant exercice s'agit de créer des collections de lieux qui sont très intéressants parce que ça va vous permettre de faire des comparaisons, d'avoir des statistiques, etc. Alors, je veux vous montrer comment créer deux collections de lieux pas à pas. La toute première chose, il ne faut absolument pas prendre la même et, comme je vous disais, être sûr que vous êtes bien logué, que vous êtes bien dans votre compte. Après, vous allez voir collection, vous allez cliquer et créer nouvelle collection. Après, vous allez donner un nom à la collection puisque nous utilisons le même espace travail. Utilisons notre nom pour chacune de notre collection de lieux. Et moi, ce que je vais appeler, je vais appeler ma collection DJAN. Et puis, après, vous allez voir tout un dépliable de listes disponibles. Et pour cet exercice, on va tous choisir NASA Artet. On va cliquer et on va cliquer créer collection. Après, vous allez à gauche, au panel de gauche, vous pouvez rajouter des lieux pour votre collection. Et vous allez cliquer sur l'icône de trois points à droite. Vous allez nommer ou éliminer vos collections. On va commencer par ajouter et j'ai créé plusieurs municipalités des Colombies pour cet exercice. On va dire ajouter des endroits. On va dépier, agrandir le dépiable. Et voilà donc la liste. Vous allez choisir des endroits, des lieux. Par exemple, moi, je vais choisir ce que je suis en train de faire sur la Colombie. Et puis, après, finalement, Tamé. Alors, mon collègue Andrés va aussi montrer ce liste de lieux dans le chat et on clique sur sauvegarder. Quand vous avez sauvegardé la collection de lieux, vous allez voir tous les endroits qui vont se montrer. Après, en même temps, on va activer la toute première, la plateforme publique. Et on va utiliser les données globales des UNBL pour calculer, afin de calculer la métrique dynamique. Après, on clique dans le dépiable de métrique et on va choisir les aires protégées. Et une fois qu'on a cliqué et on a les métriques, on aura un tableau comparatif qui va se montrer, qui va émerger à droite et qui va montrer les statistiques dans ces municipalités avec aussi indication de l'air protégé. Vous pouvez changer le nom, vous pouvez les organiser en fonction des différentes colonnes, par exemple, de la colonne des aires protégées. Et si vous voulez visualiser les aires protégées sur la carte, vous allez cliquer sur couche et WDPA, les aires protégées de la base de données globale des aires protégées, WDPA. Et vous allez voir donc tous les aires protégées. Et ça, je suis certaine, ce sera très pratique lorsque vous voulez faire des comparaisons des données dans des lieux différents. Par exemple, la perte des couvertures des arbres, des forêts dans différentes provinces ou différentes parties de votre pays, la perte de surface boisée, par exemple. Et vous pouvez donc télécharger un format CSV. Alors, une fois que vous avez fait ceci, vous avez donc la flèche à la partie supérieure droite du tableau des comparaisons. Il faut choisir CSV et puis vous pouvez télécharger la métrique des archives dans les menus dépliables. Il faut choisir les aires protégées et le format CSV et on clique sur télécharger pour télécharger l'archive des données qui va montrer effectivement des statistiques récapitulatives de la couverture des aires protégées. Et avec tout ce que nous avons choisi comme collection, après, on va vous donner quelques minutes pour faire cet exercice vous-même et voir ce que vous en pensez de cette fonction et si elle sera utile à votre travail. Et nous serions très reconnaissants si vous veuillez bien partager vos idées, vos travails avec le participant de cette réunion dans la boîte de chat. Merci beaucoup. Merci, Di. Et tel qu'il s'est passé pour les autres exercices, nous aurons le temps à prendre vos questions. Nous avons plus ou moins huit, neuf minutes, mais sinon, vous pouvez toujours rajouter des questions dans le chat. Nous avons donc les consignes pour la session que l'adresse de PNUT vient de partager dans le chat. Et je pense que pratiquement tout le monde a réussi à faire des collections des lieux. Peut-être que je pourrais cliquer. Celle-ci vient de Louise qui a choisi trois lieux, qui a choisi Porto-Lopez, Solano et Tamé. Lorsqu'on clique sur les métriques, ça va faire un recalcul de toutes les métriques pour ces trois zones. On peut télécharger la métrique, on peut changer l'auteur en cliquant comme je viens de vous montrer tout à l'heure. Peut-être que ce serait intéressant de dire qu'on n'est pas sûr s'il y aura des limites sur le nombre des collections des lieux qui sont faisables. À un moment donné, peut-être que c'est le cas qu'il y aurait des limites, dit Oscar. Alors, on ne sait pas trop et on vous demande nos excuses si c'est le cas qu'il y a des limites. Je pense qu'il y a Gérardo qui pose une question ou plutôt qu'il nous remercie. et il nous pose la question si nous aurons disponible cet espace de travail en sorte qu'il puisse refaire le CCR6. Normalement, la réponse sera ouverte jusqu'au mois de mai, le 18 mai, en sorte que tout le monde puisse compléter les devoirs. Vous avez encore quelques jours à compléter ces devoirs. Et également, il y a une question de Sama qui nous pose la question sur quel serait le format adéquat pour les résultats CSV qu'on puisse avoir lorsqu'on fait notre rapport de recherche. Voici donc, je vais partager mon écran 10. Alors, je choisis une collection. Peut-être, je vais essayer de télécharger. Ce n'est pas mon ordinateur. Il va un tout petit peu lent. Là, en ce moment, voilà donc. Alors, ce métrique, nous avons huit paramètres différents qui font partie de la plateforme. Lorsqu'on clique sur les aires protégées, vous aurez un tableau récapitulatif. Alors, vous allez donc cliquer sur couche et dans la boîte de recherche, vous allez donc écrire ce que vous venez de créer. Vous allez voir la couche et vous allez voir l'icône qui va se présenter à la légende. Une fois qu'on clique, vous allez voir exactement tous les métadonnées, tous les descriptifs des couches. Et après, le matriciel qui est utilisé et toute la base en entier, en sorte que vous ayez toute la dénomination au complet. Après, si vous n'êtes pas sur collection, lorsque vous cliquez, peu importe où vous cliquez, lorsque la métrique dynamique se présente, vous aurez la coverture territoriale globale et ESA. Là, quand vous cliquez sur la page globale d'information, vous avez le descriptif complet. Et j'espère que ceci sera d'utilité. Également, peut-être une suggestion, ce serait une bonne idée d'évoquer le nom de la couche qui est la référence. Oui, effectivement, c'est possible dans ces cartes ou à la UNBL. Nous proposons des formats intégral. Par exemple, quand vous cliquez sur référence, ça va présenter le descriptif en entier sous le format full citation. Je pense que nous avons des questions d'Estevan. Cassandra, vous pourriez lire ça, s'il te plaît? Oui, effectivement, a présenté la solution en disant que les documents de devoirs, ils ont tous les types et toutes les astuces pour faire ce type de travail. Fernando nous pose la question si on aura accès à la plateforme après le 18 mai pour des consultations et des recherches. Et Annie a répondu, vous pouvez effectivement créer votre propre espace de travail pour continuer à utiliser ces fonctionnalités au-delà de ce devoir que nous sommes en train de faire en ce moment. Génial. Bon, merci, Cassandra. Merci, Osgur, Eddie, pour toutes les réponses aux questions. Je ne vois plus de questions en ce moment. Je pense que peut-être on va donc passer à la dernière partie. Merci. Je vais passer la parole à Eddie pour un rappel du travail à compléter le devoir de… Oui, vous avez fait un excellent travail, tout le monde. Alors, on passe à la dernière partie de cette séance. Mais avant de s'y faire, j'aimerais vous remercier infiniment d'avoir resté avec nous pendant les deux séances de formation. Je sais que ce sont des formations qui sont plutôt longues et nous espérons que vraiment cette plateforme sera très utile. On a créé cette plateforme pour les décideurs politiques et également, nous voyons que de plus en plus, les utilités sont diverses et les utilisateurs aussi. Alors, on tient à voir votre retour, votre retour d'utilité. Et voici donc ce que vous devez penser à nous répondre. Et sur la base des fonctionnalités que nous avons décelées aujourd'hui, comment vous pensez qu'un espace sécurisé de la UNBL pourrait donner support à votre projet ? Et quel serait le membre de votre organisation, les personnes qui vont bénéficier le plus de cet accès à l'espace de travail UNBL ? Est-ce que ce serait des parties prenantes, spécialistes qui ne font pas le GIS, le SIG d'un système d'information géographique ? Ce serait des groupes de la communauté, des employés du gouvernement ? Et quelles seraient les fonctionnalités que vous aimeriez voir lors d'une version future de la plateforme ? Il faut présenter vos réponses à nos experts, à cette adresse mail qu'on vous montre tout à l'heure. Et il faut indiquer en tant que référence, comme sujet de votre mail, devoir numéro 2, UNBL, session avancée 2. Et également, il faut le faire au grand maximum le 18 mai pour recevoir votre certificat. Également, vous pouvez utiliser Twitter pour tweeter vos pensées, vos idées sur le hashtag UNBiodiversityLag. Et finalement, si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On sera là pour vous soutenir. Merci beaucoup, un grand merci infiniment à vous tous. Et je laisse la parole à Amber pour clore cette session de formation. Merci, dit, je tiens à remercier infiniment tous les participants, tous et toutes qui ont participé en particulier pour cette séance de formation. C'était très positif d'avoir la possibilité d'échanger avec vous, travailler ensemble. C'était très agréable et très positif. Alors, voici donc la session finale de cette série de formations de notre part. Vous avez donc les coordonnées de contact des formateurs, moi-même, Amber. Vous avez mon collègue, Torres, Osgur, Eddy. Et vous avez également le site web de la formation pour toutes vos questions. Enfin, il y aura bien sûr que vous utilisez toutes les fonctionnalités. Je voudrais également vous rappeler que vous aurez tout le renseignement sur la formation, y compris les enregistrements, les vidéos, les matériels que vous pouvez télécharger et tout ce qui est disponible dans notre site web que je vous montre un écran. Mon collègue Andrés également vous montre tout ça dans le chat. N'hésitez pas à envoyer vos devoirs complétés pour être capable de recevoir votre certificat d'achèvement de ces deux sessions de formation. Et encore un grand merci à toutes les personnes qui ont participé. Merci de vos participations dans cette série de formations. Nous sommes à votre côté et au plaisir de recevoir vos devoirs complétés. Merci et bonsoir, bonjour et bonne nuit où vous êtes à la planète. J'espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada